Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme ! Cette semaine, nous allons réapprendre à être heureuse parce que le bonheur est disponible pour vous, est disponible pour moi et quelquefois, on perd de vue le bonheur, on ne sait plus comment être heureux, on ne sait plus comment, on ne se rappelle même plus c'est quoi être heureux parce que toutes les journées se ressemblent, elles ne sont pas terribles, ce n'est pas super, peut-être qu'avant c'était mieux, peut-être que demain ce ne sera pas pire, mais en tout cas aujourd'hui ce n'est pas génial, mais Dieu veut qu'on soit heureux et pas juste un bonheur de surface, mais un vrai bonheur et quelquefois il suffit juste de se réajuster dans notre vie, réajuster notre perspective, se rappeler de ce qu'on a et cette semaine, on va voir 5 choses qui vont nous rendre heureux, 5 choses qui contribuent mais beaucoup, vraiment beaucoup à notre bonheur et il n'y aura plus aucune raison pour vous de dire « Oh, je suis malheureuse » et tout ça. Non, impossible, franchement, si à la fin de cette semaine, tu es encore malheureuse, réécoute la série. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec la foi, parce que la foi est un... Je pense, je voulais qu'on commence avec la foi, parce que sans la foi, ça va être difficile de toute façon d'expérimenter aussi les autres choses, mais lorsque nous avons la foi, eh bien nous pouvons être malheureux aujourd'hui, avoir la foi que demain nous serons heureux. N'est-ce pas ? C'est une vraie question de perspective. C'est une vraie question de perspective, mais c'est vrai d'avoir la foi, en fait. Je te racontais, je pense, il y a quelque temps, une rencontre que j'ai eu avec une dame qui était très, très anxieuse, en fait. Et je me disais, c'est comme, surtout dans ce temps présent, si tu n'as pas la foi, c'est vraiment compliqué. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est ces enfants du Père céleste, du Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a fait de nous ces enfants. Et donc, ce statut nous donne ce privilège aussi d'avoir cette foi en un Père céleste, en ce Dieu qui est au-dessus de nos circonstances, au-dessus de ce qui se passe en ce moment, au-dessus des situations qu'on peut traverser. Et lorsque tu parles de la foi comme étant quelque chose qui peut nous rendre heureux, qui fait partie de ces ingrédients, et c'est vraiment important de se le saisir, en fait, qu'on n'est pas dépourvu et que la foi va nous aider, va nous porter la foi en Dieu et la foi en ses promesses, va nous aider à nous débarrasser de l'anxiété, va nous aider à nous débarrasser des idées qui peuvent nous limiter en nous faisant croire que maintenant, ma vie est un échec et qu'il n'y a rien de meilleur qui m'attende demain. Au contraire, la foi va se saisir de ce lendemain, cet avenir glorieux que Dieu a pour nous. Et en méditant, sa parole, justement, va pouvoir se le saisir. Si nous appliquons ce principe de foi, et en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons et nous devons manifester de la foi. Et quand on parle de l'évangile, on dit souvent que c'est une bonne nouvelle et que c'est trop beau pour être vrai. Et quand on est chrétien, ça veut dire qu'on a reçu l'évangile. Donc, on a reçu cette bonne nouvelle. Et quelquefois, dans notre vie de tous les jours, au lieu de vivre avec l'évangile, on vit avec ce qu'on voit, on vit avec le quotidien, on va dire ça comme ça. Maintenant, la foi, c'est cette chose-là qui permet que tu comprennes que, quelque soit ce que tu traverses, il y a ta bonne nouvelle qui est disponible parce qu'elle a déjà été accomplie, elle est déjà faite, en fait. Et il faut savoir se saisir de ça pour, justement, vivre des choses positives. Moi, parfois, je reste comme ça. Je me dis, wow, la situation de Joseph a changé du tout au tout, du jour au lendemain. Et puis là, je vais me regarder, je me dis, mais Aurélie, ta situation peut changer du tout au tout, du jour au lendemain. C'est comme tu es aujourd'hui, mais imagine demain, il y a quelque chose qui peut se passer que tu ne t'attends même pas. Et il y a, je ne sais pas, peut-être cette nuit, on va rêver, tu vois. Demain, on va venir t'appeler, il y a quelque chose qui peut se passer qui change toute la donne de ta vie, quoi. Et ça, pourquoi ? Parce que tu sais que Dieu est capable de le faire. Tu as cette foi en Dieu. Et rien qu'avec cette perspective, sérieusement, tu ne vas pas vivre ta journée de la même manière. Parce que ce sera comme, excusez-moi, ma vie est sur le point de changer potentiellement. ça ne sera plus comme ma vie et tout, la déprime. Donc, la foi, c'est vraiment indispensable pour juste vivre de la meilleure des manières en ayant toujours la meilleure vue possible. Parce que c'est cette assurance dans les choses qu'on ne voit pas, justement. C'est la meilleure des façons pour le faire, en fait. Et quelquefois, on m'entend dire des gens, j'essaie de garder la foi. J'essaie de garder la foi face à ces circonstances. Et en fait, la foi, ce n'est pas juste un truc ou un petit objet précieux à garder. La foi, c'est une résultante de notre relation avec Dieu. Donc, en fait, lorsqu'on a cette relation avec Dieu, on n'a pas besoin de faire cet effort de garder la foi. C'est parce que la foi, c'est le langage de Dieu. C'est la façon dont Dieu voit les choses, la façon dont Dieu pense. Et quand on dit j'essaie de garder la foi, ce serait comme une photo un peu jaunie d'un souvenir. Et tu essaies de te rappeler, tu essaies de te souvenir, mais ça reste un souvenir, ça reste quelque chose du passé et ce n'est pas quelque chose que tu expérimentes. Et en fait, la foi, elle s'expérimente tous les jours. Ça ne veut pas dire que la promesse, elle est là en manifestation tous les jours, mais tous les jours, je pense à cette promesse. Tous les jours, je médite sur cette promesse. Tous les jours, je rajoute à cette promesse. Je rajoute du volume, je rajoute des mots, je rajoute de la couleur. Et ça ne devient pas comme quelque chose qui s'efface au fur et à mesure que le temps passe. Au contraire, le temps vient renforcer la promesse parce que le temps me laisse du temps pour venir consolider cette promesse. parce que cette promesse, elle devient béton. C'était peut-être au début, c'était une petite espérance, mais là, avec le temps qui passe, je me dis, ah, c'est génial, c'est comme ça que tu vois les choses. Et du coup, la promesse, mais je la nourris, je la chéris, je l'encadre, je la parle, je la vois, je la visualise et je ne suis plus dans ce combat. j'essaye de garder la foi parce que la foi, ce n'est pas juste un petit truc à l'extérieur de Dieu. Ma foi, elle est en Dieu. Donc, quand je vois Dieu, je vois ma foi. Quand je vois Dieu, je suis dans la foi et Dieu n'est que foi, il me renvoie aussi. Ça, il me donne cette ferme assurance des choses que j'espère et il va me démontrer les choses que je ne vois pas encore. Donc, c'est juste s'assurer que je ne considère pas la foi comme un petit mécanisme à part de Dieu que j'essaye de faire fonctionner par mes propres forces. Je me rappelle, ma foi, elle est en Dieu. Donc, Dieu, la foi, ils sont ensemble, indissociables. Oui, absolument. Et quand tu dis ça, ça me rappelle en fait que comme tu dis, c'est au jour le jour, c'est que chaque jour qui passe doit nous rapprocher, en fait, doit raviver et maintenir et faire grandir cette foi en fait. Et donc, ça veut dire quand je pense à Marie qui reçoit la visite de l'ange qui lui donne une vision spécifique par rapport à l'enfant qu'elle va porter et que plus tard, elle va voir Elisabeth qui encore, prophétise sur l'enfant qu'elle porte et qu'elle plus tard, elle va voir l'enfant alors qu'il a 12 ans au temple qui parle d'une manière qui lui rappelle ce qui a été dit et je crois que nous aussi dans notre vie, quand on parle de la foi comme cet ingrédient qui change le malheur en bonheur comme cet ingrédient pour vivre heureux, ça veut dire aussi que dans ma vie, Seigneur, fais-moi voir en fait, même dans mon quotidien, des choses qui vont venir raffirmer en fait ce que tu m'avais déjà dit. Pas que, en fait, par rapport à la situation dans laquelle je suis, je suis malheureux, objectif et du coup, je perds la foi entre guillemets, du coup, je me fatigue ou je m'assois par rapport à ce que tu m'as dit mais qu'au contraire en fait, que je me dis tiens, c'est une journée de plus vers mon objectif, c'est une journée de plus vers l'accomplissement de cette promesse, c'est une journée de moins dans le désert, une journée de plus vers le pays promis et je crois que lorsqu'on a cette attitude-là et qu'on aborde les choses comme ça que ce soit dans la prière mais concrètement même dans la vie de tous les jours, tiens, ah, cette situation est arrivée, voilà, c'est un pas de plus vers cette promesse, ça nous aide énormément, vraiment qu'on repasse dans notre cœur, non ce qui va mal mais qu'on repasse la promesse de Dieu, qu'on la remédite, qu'on la regarde dans notre oeil, qu'on se la rappelle, qu'on n'oublie pas la promesse de Dieu et cette foi en Dieu, cette foi à l'accomplissement de ses promesses va vraiment nous aider et va être un ingrédient pour une vie heureuse au quotidien. Annabelle, tu disais quelque chose tout à l'heure que la foi, ce n'est pas juste un ingrédient, qu'on va utiliser comme ça et c'est important parce que la foi, c'est une force spirituelle et vraiment, la foi, on dit la foi vient de la parole de Dieu, en fait, la foi vient de Dieu et on se connecte justement à cette source-là et la foi ne laisse aucune place aux doutes et les personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont peut-être des difficultés à ce niveau-là, je les encourage à prier et à dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ma vie et ça, c'est quand Dieu ouvre une fenêtre spirituelle où il te montre ce que tu seras demain, la condition que tu as aujourd'hui ne ressemble peut-être pas à ça mais ça va te donner beaucoup de joie et beaucoup de bonheur parce que Dieu t'a ouvert cette fenêtre-là. Tu vas voir, certains ne nous auraient même pas, ça va vous étonner parce que quand vous regardez aujourd'hui, vraiment vous ne ressemblez peut-être pas à ça mais on peut faire cette prière-là. Seigneur, montre-moi où je serai demain et sérieux, je vous ai déjà raconté ça où un jour, j'ai juste demandé à dire une vision, je ne m'attendais pas à ce que ce soit instantané mais là, paf, je me suis vue et puis j'ai dit oh ! Et là, personne ne peut te l'enlever parce que c'est Dieu qui te l'a montré lui-même et quand tu vas commencer à vivre avec cette perspective-là, c'est ancré en toi, c'est solide parce que tes yeux l'ont vu, tes yeux spirituels l'ont vu et c'est ça, la foi. C'est que tu vois des choses qui, ce n'est pas encore là mais tu vois ces choses-là et vu que l'appel de Dieu sur nos vies, c'est toujours des projets de paix et de bonheur donc ce que Dieu va te montrer, ça va correspondre à la paix, ça va correspondre au bonheur et ça, ça peut t'alimenter en fait dans ton quotidien. Là, tu vas voir comme tu disais Nadine que oui, oh ! Je me voyais comme ça mais ce que Dieu m'a montré est tellement grand et je suis en train de tendre vers ça. La façon même de vivre va changer parce que tu ne seras plus concentré sur ton petit monde et tes petits problèmes. Le fait de t'activer maintenant pour faire les choses que Dieu t'a montrées, mais tu vas voir que ça, ça te donne le bonheur, ça te donne la joie parce que tu t'envers. Et en cette période particulière dans notre histoire d'être au cœur d'une pandémie mondiale, franchement, sans la foi, oui, on peut se faire voler notre bonheur parce que tout, même si tout n'allait pas parfaitement bien, en tout cas, toutes les consignes, tous les changements qu'il y a eu suite à cette pandémie, ça a changé beaucoup de plans, ça a court-circuité certaines choses, des gens ont perdu leur travail, ça a provoqué du déséquilibre dans la vie, beaucoup d'incertitudes pour le lendemain, mais aujourd'hui, on a le choix de vivre par la foi alors que le monde est incertain, alors que les mesures sanitaires, les mesures politiques, tout le déroulement autour de nous semble totalement incertain, les gens vont dire plus que jamais on vit au jour le jour, mais comment est-ce que je vis au jour le jour, est-ce que je vis au jour le jour en m'attendant est-ce que demain il y a une catastrophe qui me tombe dessus, alors est-ce que je vis au jour le jour en m'attendant chaque jour avec foi à ce que Dieu va faire, oui j'entends que les entreprises ferment, oui j'entends que les gens perdent leur travail, moi j'ai encore gardé mon travail aujourd'hui, mais est-ce que demain ça va continuer, je ne sais pas, et là en fait tu n'as pas perdu ton travail, tu as encore un travail, mais ta journée est mauvaise parce que tu as peur de perdre ton travail demain, tu as peur, tu vois tes enfants, ils sont à table en train de manger, tu te dis aujourd'hui on a de la nourriture, mais si demain je perds mon travail, on n'aura plus de nourriture, et comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire, et du coup tu passes des jours, des semaines à t'angoisse, à te stresser, parce que tu es en train de te nourrir de stress et d'anxiété, et des nouvelles un peu partout, mais aujourd'hui on a le choix de vivre une vie de foi, une vie de foi, ce n'est pas faire un déni de toute l'actualité, c'est juste de se positionner, et dire ces choses peuvent arriver, mais Seigneur tu as une provision pour moi, Seigneur ma famille et moi nous ne manquerons rien, et alors qu'on a encore un travail, alors qu'on a encore de la nourriture, qu'on est dans une situation de sécurité, c'est le moment en fait de se fortifier dans la foi, c'est le moment non pas de se préparer au pire, mais de se préparer au meilleur de Dieu, de se dire mais Seigneur je sais que tu vas le faire, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, je refuse de me faire voler ma joie. Amen, quand tu parles comme ça Annabelle, c'est vraiment un excellent point, parce que parfois on se prépare beaucoup au pire par rapport au meilleur, d'ailleurs quand tu écoutes les chefs d'État parler, ils se préparent au pire, et c'est comme c'est de prendre ses responsabilités que de voir le pire en fait, mais tu dois réaliser qu'il y a quelqu'un qui est responsable de toi-même et cette personne c'est Dieu et parce que tu le réalises tu te prépares au meilleur et puis tu peux te permettre de dire quelle que soit l'ampleur de la situation, quel que soit ce qui va arriver ou ce qui ne va pas arriver, moi je sais que mon Dieu est fidèle et vivre avec cette perspective-là et quand il y a des grands problèmes, que ça peut être des problèmes dans une famille, ça peut être des problèmes à l'échelle mondiale comme on a vu avec Covid-19, donc quand il y a des choses comme ça, c'est important de se tenir devant Dieu et de dire Seigneur donne-moi ton regard sur cette situation et il y a beaucoup de personnes, je me rappelle quand Jérémie par exemple ton mari dit que lui il sait que ça va sécher d'une manière ou d'une autre, donc tu peux tout dire ce que tu veux sur le Covid, lui il sait que ça va sécher parce que c'est une révélation que lui il a reçue et c'est important qu'on ait des révélations comme ça sur nos vies, tu vois, que quel que soit ce qui peut m'entourer, moi je sais qu'il y a des projets de paix sur ma vie, je sais qu'il y a des projets de bonheur sur ma vie, ma vie ne dépend pas des choses que je vois, ma vie dépend de mon Dieu, ma vie dépend de ce que Dieu a dit, donc même si ce que je vois semble bizarre, je vais toujours revenir à Dieu et parce que j'aurai cette attitude-là, sincèrement, la façon d'aborder la vie sera différente, il y a des gens autour de toi qui vont paniquer, qui vont vivre les choses d'une certaine manière, mais toi tu sais que ça va sécher, toi tu sais que ça va finir, donc dans ta vie tu auras moins de stress parce que tu le sais qu'une autre personne qui ne vit pas cette vie de foi et qui subit en fait tout ce qui se passe au final. Et la Bible le dit, c'est Jésus qui parle quand il dit que chaque jour suffit sa peine, et je crois aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu alors qu'on parle de marcher par la foi, alors qu'on parle justement dans le cadre dans lequel on vit et des choses qui peuvent nous voler notre joie, nous voler notre paix, c'est cette inquiétude par rapport au lendemain. Et c'est aussi mettre sa foi en action, c'est aussi se saisir de sa foi que de vivre chaque jour suffit sa peine. Je laisse Dieu être Dieu et moi je fais ma part en tant qu'être humain. Et je me dis, moi je suis maman, ce serait trop bizarre que mon fils se mette à s'inquiéter par rapport à l'hypothèque, se mette à s'inquiéter par rapport au déneigement. Je veux dire, ce n'est pas de son ressort. Et donc, des fois, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, que nous nous occupons des choses qui sont de notre ressort et que nous laissons le Seigneur faire, c'est démontrer notre foi en lui et en sa parole et en sa provision et en sa bonté et en son amour que de dire, Seigneur, je te fais confiance par rapport à mon lendemain. Et cette foi me porte pour aujourd'hui, cette foi me porte pour m'attendre à ce que tu as pour moi demain. Je parlais avec une soeur qui avait des problèmes financiers mais elle a reçu une lettre. Elle allait recevoir un chèque et ce chèque allait couvrir ses dettes. Et du coup, elle s'est mis à faire des projets mais elle n'a pas encore reçu le chèque. mais tout d'un coup, elle est joyeuse, elle voit la vie avec, l'avenir avec assurance parce qu'elle sait que ses besoins vont être pourvus. Mais à combien plus forte raison nous qui avons cette foi dans ce Dieu vivant, ce Dieu éternel, cette ferme assurance que nous avons en lui que nous pouvons, si nous pouvions aussi réagir comme ça, si nous pouvions aussi se dire, tiens, c'est vrai, il y a le bonheur et la grâce m'accompagne, il y a ces projets de paix que Dieu a pour moi. Donc, dès aujourd'hui, je fonctionne en fonction de ces projets qui arrivent d'un jour à l'autre, comme Aurélie a dit, c'est comme la mine, d'un moment à l'autre, le pharaon va te faire appeler, mais d'un moment à l'autre, les choses... Dès que ton téléphone sonne, en fait, t'es là. Excusez-moi, je m'apprête à être élevée. Mais c'est tout à fait vrai et ça nous donne le bonheur, non, ça nous donne la joie au quotidien si on arrive juste à faire ce changement. Et quand Jésus disait aussi ne vous inquiétez de rien, etc., il dit, mais qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un instant la durée de sa vie ? Moi, j'ai souvent compris, genre, t'inquiéter, ça ne change rien, ou genre même, le stress, ça va être tué plus tôt, j'en sais rien. Mais c'est parce que pour certaines personnes, l'inquiétude est un mode de fonctionnement, de sécurité. C'est à cause de l'inquiétude que je vais avoir des bonnes idées. C'est à cause de l'inquiétude que je vais pouvoir prévoir. C'est à cause de l'inquiétude que je vais pouvoir parer à tous les problèmes. Mais en fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que l'inquiétude n'est jamais la solution. L'inquiétude n'est pas ça qui va te donner un lendemain. L'inquiétude ne va jamais répondre. Peut-être que tu vas poser des actions, mais ça va être motivé par la peur et la peur va amener la peur qui va amener la peur. Donc en fait, même si on ne sait pas oui de quoi demain sera fait, ce n'est pas parce que je m'inquiète et que dans mon inquiétude, je trouve, j'ai l'impression de trouver des solutions que je suis en train de réfléchir de la bonne façon. Je ne réfléchis pas de la bonne façon et c'est pour ça que Jésus disait on ne peut pas ajuster un instant à la durée de notre vie par de l'inquiétude parce que l'inquiétude n'est jamais la réponse à aucun de vos problèmes. Effectivement Annabelle et j'encourage, chez moi en tout cas ça marche, j'encourage les personnes qui souffrent aujourd'hui actuellement alors qu'on est en train de parler. Je sais que pour beaucoup de personnes ce n'est vraiment pas évident et j'encourage vraiment de passer un temps dans la présence de Dieu parce que c'est là où cette foi va retrouver quelque chose en fait, peut-être une chose que les personnes qui nous écoutent ont perdu aujourd'hui. comment passer un temps dans la présence de Dieu. Moi je peux l'attester parce que moi je l'ai vécu. Dans la présence de Dieu il y a beaucoup d'espérance mais vraiment beaucoup et quand c'est Dieu qui met son espérance dans son cœur, dans ton cœur beaucoup de choses deviennent possibles. Les choses qui te semblaient vraiment très difficiles prennent subitement, deviennent très accessibles, elles deviennent très simples en fait et quelquefois aussi on a parlé de perspective au début de l'émission, le changement de perspective que Dieu donne vraiment a un pouvoir, c'est même une puissance j'ai envie de dire, parce que tu ne vois vraiment plus la vie de la même manière et c'est possible de le faire. C'est possible parfois rien que cinq minutes dans la présence de Dieu mais tu ressors de là et c'est comme si tout devient rose, tout devient les choses qui te semblaient difficiles et inaccessibles il y a quelques minutes mais elles te semblent tellement apportées. Donc moi je veux encourager les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à prendre ce temps-là et à déposer leur fardeau vraiment au pied du Seigneur en disant Seigneur je relâche ces choses, ces inquiétudes qui viennent comme ça, s'établir dans mon cœur. Je choisis de relâcher, je choisis de mettre ça entre tes mains parce que je choisis de te faire confiance, de vivre par la foi. Dans Matthieu, quand tu lis le verset qui parle avant les inquiétudes, qui ne vous parle de ces inquiétudes et avant on parle des listes, des chants, des choses comme ça et la Bible dit en fait que si vous pensez que Dieu ne peut pas vous donner ces choses, c'est-à-dire votre foi est bien petite dans certaines versions plus tard encore quand Jésus est sur la barque avec les disciples et qu'il y a la tempête et tout et qu'eux ils commencent à s'agiter, Jésus dans la version encore dont je parle c'est écrit mais votre foi est bien petite donc chaque fois il s'étonne du fait que la foi est petite et quand tu lis ça tu réalises en fait que toutes les fois où tu rentres dans l'inquiétude, toutes les fois où tu rentres dans le doute, en fait c'est parce que ta foi est bien petite. La foi ne laisse pas place au doute et pour renverser ça c'est vraiment de regarder les problèmes en face et les gens fuient beaucoup leurs problèmes mais je vous annonce aujourd'hui que vous ne devez pas fuir vos problèmes, ne fuyez pas vos problèmes, regardez vos problèmes en face et dites à vos problèmes à quel point ils sont minus devant Dieu et c'est comme ça que la foi se bâtit et quand ta foi va se bâtir comme ça tu sais qu'en fait mon Dieu il y a vraiment une possibilité que ça change aujourd'hui et ça, ça va te mettre de la joie dans le cœur et tu vivras heureux parce que ton regard est fixé sur Dieu et non sur tes circonstances. Et j'encourage les gens dans la même veine par rapport à ce qu'Aurélie dit à ouvrir leurs yeux pour regarder par la foi et non par la vue on dit je marche par la foi et non par la vue j'ai ce passage d'Élisée avec son serviteur et comment l'armée des Syriens est tout autour et qu'Élisée fait cette prière alors que son serviteur est inquiet et il se dit tiens on est pris aujourd'hui c'est aujourd'hui la journée où est-ce que nous allons périr et Élisée lui fait cette prière Seigneur ouvre ses yeux et lorsque ses yeux spirituels s'ouvrent ses yeux s'ouvrent naturels il voit en fait dans le spirituel toute l'armée des dangers qui sont autour de lui en fait c'est que son approche change parce qu'il se rend compte de tout ce qui se passe et je crois aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu alors qu'on parle de marcher par la foi de notre foi qui va changer notre malheur en bonheur c'est aussi d'ouvrir nos yeux Seigneur ouvre mes yeux que je vois en fait que je suis assis dans les lieux célestes en Christ et donc que je puisse voir en fait que non je suis ton enfant je suis la prunelle de ton oeil je ne suis pas laissé à moi-même je ne suis pas voilà je ne suis pas abandonné et vraiment quand la Bible dit que de décharger sur lui de tous nos soucis de se décharger de tous nos soucis c'est un acte de foi et c'est un acte de foi à prendre lorsqu'on parle des inquiétudes j'avais lu un livre de Kenneth Hagin qui parlait de ça et qui parlait comment c'était un péché en fait de s'inquiéter lorsque nous rentrons vraiment dans cette lorsqu'on médite la parole pour de vrai Dieu nous dit de nous décharger sur lui de nos inquiétudes et c'est un exercice à faire tout le temps c'est pas que je me suis déchargée le 1er janvier et que non des fois oui la situation va revenir dans mon coeur l'inquiétude va revenir parce que l'ennemi ne va pas juste de me lâcher comme ça l'inquiétude va revenir mais de dire non Seigneur cette situation je vais la laisser à tes pieds donne-moi les yeux de la foi donne-moi de regarder ta provision qui vient déjà comme je parlais de l'exemple du chèque qui arrive donne-moi de regarder que ta main est sur moi que tu vas faire quelque chose au travers de cette situation que tu nous portes que tu gardes notre vie que tu gardes notre santé que tu gardes nos finances que nous n'allons rien perdre et vraiment c'est important de le faire et ça va nous donner cette joie au quotidien sinon on ne pourra pas influencer les autres mais lorsque les autres alors que cette pandémie touche tout le monde alors lorsque ton voisin va te voir mais comment tu gardes le sourire malgré tout ça ben mon Dieu pourvera mon Dieu est là mon Dieu me donne sa paix et ça fait de nous-mêmes des témoignages par rapport aux autres mais si nous-mêmes nous sommes abattus ben alors ça vient comme si on vient dire comme si suivre le Seigneur c'est un concept c'est pas un concept philosophique c'est pour de vrai Dieu est vivant Dieu est réel Dieu est puissant Dieu agit et c'est par la foi que nous nous attendons à ces choses et ces choses vont arriver à se réaliser je viens de réaliser quelque chose quand Nadine parlait c'est que parfois tu vas dire mon Dieu pourvera mais tu crois même pas mais vraiment alors qu'on parle de foi aujourd'hui je veux vraiment interpeller les personnes à comprendre que tout est vraiment possible et comme on dit pour nous les hommes tout est possible tellement on ne voit pas les choses se faire qu'on est incrédules au point où on pense que c'est plus possible les choses qu'on a lues dans la Bible comme cette veuve que voilà tout est rempli d'un seul coup on ne pense pas que ça peut arriver ou alors on pense que ce sera tellement loin c'est un processus ça prend du temps mais avec Dieu tout est possible quand Dieu nous voit il voit Jésus Christ parce qu'on est chrétien et quand on pense à Jésus Christ on voit la puissance on voit quelqu'un qui devant la main il parle on voit quelqu'un qui aucune situation ne peut lui résister et normalement en tant qu'enfant de Dieu nous non seulement on doit se voir comme tel mais c'est ce qu'on est vraiment et quand tu prends conscience de ces choses vraiment par la foi toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui peu importe le problème par la foi tu peux te tenir devant la tempête de ta vie et au nom de Jésus la tempête fléchit peu importe cette tempête elle fléchit immédiatement peu importe que ce soit des problèmes financiers quel que soit le problème tu peux te tenir et elle n'aura pas le choix que de céder parce que tu vis avec cette conscience-là cette conscience-là tu sais que en fait tout est possible parce que tu as mis ta foi en Dieu et parce que tu vis comme ça et parce que tu l'exerces tu vas voir que même la situation qui hier te faisait pleurer elle ne te fera plus pleurer tu es au-dessus de cette situation tu vas vivre dans la joie tu vas vivre dans le bonheur donc la foi c'est pas juste une histoire que ça va arriver un jour c'est aujourd'hui que ça se passe tu choisis de l'exercer et tu vois ton bonheur arriver aujourd'hui parce que tu as exercé ta foi en fait et comme l'ange a dit à Marie ta cousine Elisabeth celle qu'on appelait la stérile est dans son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu et qu'on puisse dire la même chose de vous que vous puissiez dire la même chose de vous celle qu'on appelait la chômeuse à trouver un travail celle qu'on appelait l'endetté n'a plus de dette celle qu'on appelait la malade est guérie celle qu'on appelait la stérile est enceinte celle qu'on appelait la malheureuse est heureuse car rien n'est impossible à Dieu rien n'est impossible à Dieu pour toi c'était pour Elisabeth mais c'est aussi pour toi et que ce soit ton nouveau langage un langage de foi rien n'est impossible à Dieu et comme Aurélie l'a dit la situation qui te fait pleurer aujourd'hui ne va pas perdurer parce que Dieu intervient et que Dieu a prévu des projets de paix et de bonheur pour toi et nous le croyons avec toi alors tu peux être heureuse dès aujourd'hui parce que Dieu a ta situation en main et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Parole de Femme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada